Bonjour et bienvenue. Dans cette édition, on s'intéresse à une opération de recrutement qui a eu lieu début février à Château-Thierry dans le territoire Grand Nord, un job dating. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Léa Gaillard et Marine Collier. Bonjour mesdames, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots ? Je m'appelle Léa Gaillard, je suis chargée des ressources humaines depuis trois ans pour le territoire Grand Nord de la Fédération APAGE qui gère 15 établissements médico-sociaux dans l'Aisne, la Somme et l'Oise. Bonjour, je m'appelle Marine Collier, je suis assistante RH au sein du territoire Grand Nord depuis octobre 2018. Marine, vous avez participé à un événement de recrutement à Château-Thierry, un job dating. Quel était l'objectif de cette journée ? C'était principalement pour présenter nos établissements, nos métiers, également les types de contrats que nous pouvons proposer, donc les CDI, les CDD, des périodes de stage, mais également des périodes de mise en situation au milieu professionnel et de l'alternance. Pendant cette journée, nous avons un public assez jeune, donc pour leur faire découvrir le secteur du médico-social qui est parfois encore méconnu pour ces jeunes, c'est important de pouvoir les cibler, les sensibiliser sur des métiers où l'on peut avoir parfois quelques difficultés à recruter. Et comment ça s'est passé ? Quel est le bilan de la journée ? Nous avons eu plusieurs contacts avec des jeunes, donc des personnes qui ne connaissaient pas du tout soit le secteur ou aussi nos métiers. Nous avons pu proposer des périodes d'immersion ou même des stages et aussi leur donner les contacts des organismes de formation, comme nous effectuons des contrats d'alternance avec une école qui se situe pas très loin de Château-Thierry. Nous aurions souhaité rencontrer plus de monde et pouvoir vraiment sensibiliser plus de personnes, mais nous espérons pouvoir réaliser d'autres journées de ce type un peu plus tard au cours de l'année. Léa, d'autres opérations de recrutement sont-elles prévues dans les semaines à venir ? Oui, tout à fait. Nous avons de nombreux recrutements tout au long de l'année. En ce qui concerne Château-Thierry, nous avons donc la masse de Château-Thierry qui va connaître une extension avec la création d'un accueil de jour modulable et qui va engendrer la création de neuf postes en CDI, donc des postes infirmiers, aides-soignants, accompagnants éducatifs et sociaux et éducateurs spécialisés. Et plus globalement sur le reste du territoire, nous avons une centaine de recrutements par an et nous recrutons sur des métiers infirmiers, aides-soignants, éducateurs spécialisés, psychologues, psychomotriciens, interface de communication. On voit des métiers qui sont parfois méconnus, moniteurs d'ateliers ou encore orthophonistes. Et parmi les contrats que vous souhaitez développer, il y a l'alternance. Il y a beaucoup de recrutements sur lesquels on a peu de candidats diplômés et sur notre secteur, le diplôme est obligatoire. Donc une des solutions que l'on envisage pour pallier à certaines difficultés de recrutement, c'est de passer par la voie de l'alternance. Pour la rentrée prochaine, nous avons dix projets d'alternance, que ce soit en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation, notamment sur les métiers accompagnants éducatifs et sociaux, psychomotriciens, éducateurs spécialisés, mais également en ressources humaines. Et toutes nos offres sont disponibles sur notre site internet apage.org. Léa et Marine, un grand merci pour votre témoignage. Merci d'avoir suivi cette édition d'Ensemble, on fait le point et à bientôt pour un nouveau numéro. Ensemble, on fait le point.